Elle est toujours bien là, un parcours assez rapide, donc ça me convient bien. Après, j'ai un petit peu douté durant la course parce que j'avais toujours Massimo qui était dans. J'arrivais pas à le lâcher, alors de temps en temps j'essayais de mettre une petite mine. Et puis j'ai pas insisté, je suis resté tranquille. Oui, alors prends le bouquet avec, tu l'offres à Elisabeth et tu lui souhaites bonne anniversaire de ma part. Dis le revoir tranquille. Non, c'est bon. Merci. Allez, ciao, ciao. Ouais, c'était dur de le lâcher. Donc c'était dur de le lâcher, donc j'ai pas insisté, je suis resté tranquille dans la tête. Je savais que si dans le dernier tour j'étais encore costaud, donc j'ai un petit peu aussi le rythme en fin de la prairie pour qu'il puisse pas passer, tout simplement pour limiter qu'il passe. Et puis je savais que si je passais au poste matériel devant, là il passait plus, donc je suis passé comme un barbare dans le virage. Et puis ça a suffi. Et puis voilà, il y a une mission à la plus grande. Ouais, ouais, je vais passer les prochaines années. Ouais, ouais. Je suis sûr que c'est un bon. Massimo, il était bon parce qu'aujourd'hui c'était non plus pas trop glissant. C'était une vraie course de route, quoi. Donc en fait il a fait une super bonne saison route, c'est pour ça, c'est un bon routier. Donc restez bien dans les roues, profitez. Là-bas il y avait vent de face, donc moi je menais. Il a collaboré. Si, j'en ai mis deux, j'en ai mis deux. Donc il a quand même collaboré, il a bien roulé et tout. C'est super, première année. Chapeau, je lui tire toutes mes révérences. Vous allez chercher la deuxième victoire, on l'oublie peut-être. Ça fait du bien en morale. Non, pas, c'est bon, je vais à la douche maintenant, c'est bon. Et non, je suis content. C'est sympa, je fais une bonne course. C'est bien en plus, avec des parcours rapides comme ça, j'arrive à monter plus haut dans les pulsations. Donc pour les prochains courses, en fait, je fais que de m'améliorer. Qu'est-ce que tu as appris justement dans ce type de course ici aujourd'hui ? Il faut toujours rester cool dans la tête, c'est ça le plus important. Après, il ne faut pas bloquer, il ne faut pas commencer à douter. Si le doute commence à se mettre, il faut rester toujours serein, c'est tout. Et puis c'est un petit peu aussi l'expérience qu'il fait. Peut-être que Massimo, si tout le monde lui disait reste bien dans la rue, reste bien dans la rue, s'il passait peut-être dans le dernier tour devant moi, peut-être que j'aurais commencé à douter. Et puis ça aurait été une autre course, mais je suis content. Première fois avec le nouveau maillot aussi ? Ouais, beau maillot, sympa, bien noir, comme ça, ça donne bien, c'est sympa. Il faut continuer à le montrer. Maintenant, il ne faut pas se prendre la tête. Si maintenant ça marche un petit peu moins bien, jusqu'à la mi-décembre, il ne faut pas se stresser. Maintenant, on n'y est pas encore. Et cette année, je compte quand même faire une bonne saison en général. Donc je suis quand même constant. On a vu ton regard dans l'avant-dernier tour quand ton frère a crié. Là, tu l'as rassuré, tu lui as dit que c'était bon pour le bouquet. Oui, oui, je lui ai dit parce que des fois, il panique tellement. Je me dois de rassurer mes proches. Il ne fait pas le plus faire du skateboard avec. Donc je le rassure en même temps parce que je l'entends être un peu stressé. En tout cas, c'est son meilleur supporteur. Ah oui, oui, vous aussi. Il y a tout le temps aussi, vas-y. Je vais y aller, ça ne vous dérange pas. Je vais prendre ma valise, ça caille.